Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 16 avril 2021, 8h52, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un suivi de la nouvelle que je vous avais partagée un peu plus tôt cette semaine concernant les images étonnantes qui avaient été capturées d'OVNI en formation pyramidale qui grouillait au-dessus d'un destroyer américain. Eh bien, on a eu des développements spectaculaires là-dessus. Vous et moi, on s'intéresse à ce sujet-là depuis longtemps et on est de plus en plus satisfaits de ce qui se passe parce que c'est maintenant des sommités de nos services de renseignement qui sont obligés d'admettre que leurs membres, leurs pilotes ont expérimenté des rencontres de troisième type, pas seulement les illuminés, mais des pilotes. C'est très sérieux et on prend ça très au sérieux. Imaginez-vous que Fox News hier en a parlé toute la journée parce que le Pentagone a confirmé l'authenticité de la vidéo et des images récemment divulguées montrant de multiples observations d'OVNI par le personnel de la US Navy alors que le gouvernement se prépare à publier un premier rapport très attendu sur les OVNI cet été. Une vidéo de 18 secondes montre ce qui s'est passé et ce qui est décrit comme trois OVNI en formation pyramidale planant au-dessus du navire de guerre. Et vous allez voir la vidéo, je vous laisse le lien de Fox entre autres dans la boîte de description, puis vous allez voir la vidéo. C'est spectaculaire. C'est filmé la nuit avec des lunettes infrarouges ou une caméra infrarouge et on voit dans le ciel et sous les nuages ces objets en forme de triangle. C'est à vous de juger, mais le Pentagone confirme l'authenticité de la fameuse vidéo. Mais aussi, on avait eu un autre événement au mois de mars, ça c'était en 2019, et au mois de mars, alors que lui c'était en juillet, l'autre c'était au mois de mars 2019. Il y a des pilotes de F-18 qui ont utilisé leur téléphone portant pour prendre des photos de trois différents aéronefs non identifiés au large des côtes de CNA. Dont deux OVNI surnommés, un le dirigeable métallique et l'autre la sphère. Et ils restaient là, immobiles, stationnaires avec des vents violents, sans mouvement, sans fumée, sans réacteur, rien. Ce n'était pas des ballons, ce n'était pas des drones non plus de technologie connue. Et un de ces engins s'est enfoncé dans l'océan, rien de moins. Donc, vraiment spectaculaire, vraiment spectaculaire. Et on s'en va vers quelque chose de vraiment différent, là-dedans, plus le rapport qui est attendu pour le mois de juin. Je vous laisse ça dans la boîte de description, vous irez voir la vidéo. C'est quelque chose à voir, ce sera à vous de juger, mais tout ça est des plus fascinants et spectaculaires. Sous-titrage Société Radio-Canada